Salut à tous c'est Gorskull et aujourd'hui on continue l'aventure rappelez vous on s'était arrêté aux potatoes au fuel pour recharger notre petit radeau pour aller explorer les autres îles pour chercher les ressources nécessaires pour continuer l'aventure c'est à dire les pièces restantes pour le gyrocopter et s'amuser à faire un gros building mais vraiment un gros truc bien massif donc on a encore un petit peu de boulot alors je vous ai préparé par rapport au dernier épisode il n'y avait pas donc la planque station qui me permet de fabriquer ses planches pour justement plus tard faire de la belle construction la fonderie on l'avait fait ensemble j'ai construit un conteneur à la gomme et on a une plante un pipi donc avant de partir en exploration en faire deux pour avoir un antidote sur nous pour être tranquille le cas où on se ferait empoisonner bien évidemment le fuel steel collector ah mais regardez il est plein je vous ai réservé la surprise je vous ai j'ai j'ai fait mon petit pot de mes petits farming pots de potatoes donc je les ai déjà récolté une fois là ils sont déjà en train de repousser voyez il ya niveau pas hydratation mais niveau irrigation voilà on est aux trois quarts donc on est encore bon là j'ai mon petit water bottle c'est bon on est on est là bien comme il faut donc ce qu'on va faire on va j'avais laissé un petit fagot ici impeccable démarrer cette fuel station on va voir ensemble combien de temps ça prend voilà donc tout est préparé c'était pour éviter que pour vous éviter de tourner en rond et que ça prenne 300 ans c'est bon les potatoes il faille mais ça m'a pris à peu près deux jours de survie pour à partir du moment j'ai planté les potatoes jusqu'à ce qu'elles aient poussé évidemment j'ai enlevé le poison parce que j'ai j'ai recommencé exactement tout ce que j'avais fait après l'enregistrement vu que j'avais été empoisonné pendant l'enregistrement du précédent épisode et c'était la merde maintenant j'ai pu replanter alors attention faites pas la même erreur que moi planté seulement quand vous avez la possibilité d'arroser quand vous avez les récipients sinon c'est pas la peine ça va se dessécher et ça fera comme dans l'épisode précédent bah tu te retrouves comme un as donc le même radeau le même bote-motor le il ya il n'y a pas de souci on a récupéré pas d'autres caisses parce que ça on va partir en exploration par la suite donc on a fait tout ça il y aura la brique station justement à confectionner aussi il me fallait des planches d'où le fait aussi de fabriquer la planque station donc la série on va appeler ça comme ça pour nous permettre de faire une grosse bâtisse en briques plus tard le full style qu'on a fait je vous ai fait aussi concocté le petit bird petit piège à oiseaux et le fish trap aussi et il est là je viens de constater que il ya un petit oiseau dessus donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool en plus on commence à avoir faim normalement ça se dépiaute bien alors je sais pas ça va donner une small medium en viande on verra un médium ça c'est plutôt un an à small tu vois ben j'étais persuadé ben ben non manque un peu de trucs voilà on déroule vite fait donc là on l'a mis à 20h18 le feu on va dire qu'on l'a on l'a l'une à 20 heures on va chauffer tout ça ça fait partie de l'épisode les amis et après on va pouvoir enfin voir ce que ça donne avec le moteur si ça vaut le coup d'attendre de faire tout ça alors oui pour chercher des pierres et tout ce qui manquait j'ai pris mon mon radeau je suis allé comme un grand à la rame là bas parce qu'il y avait plein de minerais dont j'avais besoin parce que ici c'est complètement mort et je me suis fait quelques autres ressources c'est comme ça voilà là on est bien alors qu'est ce qu'il nous faut va falloir qu'on boive un petit coup là j'ai ma petite cabane quand il pleut c'est histoire de cela jouer un peu roleplay les amis on va regarder l'avancement du fuel steel alors fuel steel collector alors je suppose que va falloir que je vienne avec un jerry canne jerry canne vide bien sûr et nous allons partir tout de suite regarder pour le gyrocopter si on peut déjà commencer à crafter des trucs mais me marque level 6 alors le problème qu'il y a c'est que on va monter comme ça crescendo le gyrocopter c'est vraiment la finalité du jeu entre guillemets on va prendre un sacré up puisqu'il me demande d'être level 6 on va prendre un sacré up à partir du moment où justement on va aller sur les îles un peu tout explorer ramener un peu toutes les ressources nécessaires et moi en offre bien sûr je ferai un sacré stock de planches de briques et on va se faire un épisode spécial construction mais un truc qui envoie les amis donc voilà la finalité du truc c'est c'est le boat le remplir de fuel aller à droite à gauche chercher les pièces nécessaires pour voir la suite pour le le gyrocopter parce que quand on regarde le alors ça voilà le 100 peu on peut le crafter le véhicule gyropart gelé j'en ai même deux je crois aussi tout ça j'ai aussi ça j'ai aussi ça j'ai aussi en fait je pourrais tout faire tu vois mais il faut être level 6 donc effectivement en building je pense qu'on va prendre un sacré up au niveau du liquide de l'xp crafting et on et on sera boudon alors la voie l'attaque ok pas que ça traîne trop en longueur non plus à fuel steel on va voir je vais chercher un jerry canne vide c'est clairement le l'épisode fait pour évidemment ça va être la la dernière moi j'ai pu jerry canne vide à tom man c'est quoi ça man ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça à non ah oh putain j'ai eu peur j'étais en méga trans là tout refail jerry canne yes thanks man donc on va patienter un peu on va voir ce qu'on peut ce qu'on peut tiens on va faire un petit coup de pêche tiens j'ai pas fait ça encore avec vous alors quand vous avez du du small au bout de la canne et du du medium fish ça va encore à chaque fois avant d'aller dans l'eau s'il vous plaît il ya des trucs qui pique 1 il ya des poissons qui pique fait un save là tu marches tu fais de pas claque des poisonnettes c'est bon ta partie elle est morte si t'as pas les les deux fameux pipi assez en c'est la nuit là ça c'est pas terrible pour vous comme pour moi surtout pour la vidéo mais pour la pêche ça devrait aller aller on va se poser là on va sur un petit coup de pêche on n'avait pas fait ensemble encore ça c'est délicat des des fois j'arrive pas trop à comprendre le truc on essaye en bricole on essaye de voilà j'ai pris hop voilà putain j'ai voilà exactement du alors tu vois ça a pris et ça tellement tordu la canne que si tu restes appuyer sur le moulinet bien évidemment ça va casser et si tu relâches ça casse ça casse aussi donc est ce qu'il faut incliner la canne ou machin je sais pas je sais pas des fois c'est ces petits coups de chance je vais la lever un peu puis après je vais la rebaisser sans mouliner on va on va essayer de faire une petite prise et aussi attention on ira la chasse au trophée voilà tac voilà j'abaisse un peu je remouline là on est bien là où ça se plie voilà en fait il faut jouer avec la montée et le moulinet tu vois c'est un peu ça fait des bulles là tu vois hop on reba comme en vrai en fait un pack on la rebaisse un peu mais c'est toujours de garder un petit coup de moulinet parce que sinon ça casse et il se barre une petite prise la chasse aux requins les amis donc là pour ça justement il va falloir partir sur les autres îles pour récolter oh putain j'ai eu peur j'ai sursauté oh t'as dû le voir dans la vidéo oh putain j'étais surpris par ma prise et là ah merde j'ai pas ma lampe qui est pas une petite plante à la con une anémone de mer ou je sais pas quoi oh putain le sursautage le sursautage des malades excellent attend on va mettre ça là tac on va se remettre la canne à pêche là-dedans oh putain la vache voilà on a vu un petit coup de pêche c'était plutôt cool je sais que j'ai encore des trucs là je sais je suis chiant avec ça voilà ok merde oui donc il y aura ça aussi à faire donc pas tout un épisode sur la chasse mais à savoir que sur les je vais te montrer ça tout de suite bien sûr en images merde putain j'ai pu assez de bon il est cook-aid en tout cas celui-là il est cook-aid allez un small ça m'a donné un carreau voilà un carreau yes voilà je voulais te montrer alors quand tu vas à la chasse aux requins le crew dead spear il en faut 10 il faut dix coups enfin moi je les lance c'est vraiment la lance tu peux essayer en piquant mais c'est chaud il en faut dix pour en tomber un tandis que quand tu fais des crus de spear mais des d'améliorer attend voir les refines et spire regarde ce que ça prend ça prend une lanière à chaque fois donc qui dit lanière c'est temps faut cinq comparé à la normale donc 5 il va falloir former justement les îles récupérer les cuir et d'où l'avantage d'avoir le bateau motorisé et ainsi de suite pour continuer à farmer faire la construction faire la chasse aux requins pour un trophée ça débloque je crois un nouveau craft 1 c'est là dedans ça je te le montre aussi voilà le story le shark trophy tu vois donc ça débloque un nouveau truc un j'ai pas j'ai pas je vais pas vous spoil parce que moi même je sais pas exactement ce que c'est et du coup je pense qu'on va se préparer pour le voyage c'est à dire on va pas traîner on va laisser se drinker d'un truc on va aller se prendre des feuilles de palmier on peut remplir encore un stock je sais pas combien je pense qu'on va se le remplir à fond ça je les laisse pour faire plutôt des donc 20 heures on a mis 20 heures donc quatre heures tous les deux heures je pense ça me donne un truc donc au petit matin on fera juste une petite sieste un petit slip dans la dans la tente et on part à l'aventure impeccable donc non non là 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 on est bien j'arrive à garder la même partie maintenant je me fais plus je me fais plus je me fais plus avoir petite sauvegarde à chaque fois pour le moindre truc le moindre pied dans l'eau le moindre truc que je fais je reviens un petit save franchement c'est ça mange pas de pain comme on pourrait dire mais non non il faut pas déconner que ça j'en mets de là la flotte j'en ai assez on peut éventuellement ça c'est chaud on peut pas le voir faux ouais j'ai zéro serving c'est à dire ouais j'ai zéro le tout collecte donc 0 je m'étais pas gardé une feuille là ah non mais si je suis congelé des jeux déjà mis dedans on se rallume ça histoire d'avoir une petite viande pour le départ on se fait un petit slip on récolte la flotte le reste du gazouz et on redécolle sur l'île qui en face et ce qui est bien avec celle que j'ai choisi alors est-ce que je les fait exprès oui et non j'ai été attiré plus plus ou moins si tu veux par le gros bateau là bas avec la grande antenne avec la grosse nacelle en haut et avec le compas c'est un peu compliqué j'ai pris les directions au final ça m'a mis c'était c'était pas terrible tu vois donc je préfère me repérer un peu avec les éléments de décor et tu le vois assez loin donc c'est c'était mon astuce jour 12 on commence à être pro les gars on commence à être pro on commence à être pro et to drink amen faut me donner de l'eau avant que je parte comme ça je peux les laisser dans la jarre 50% fuel head on commence à être bien 100% fuel head et ben écoute yes ah ouais faut faut quand même manger là les gars bon il est cook head ça m'a même donné que 1 et des bananes on peut trouver des fruits et manger des noix de coco pas ça fait longtemps qu'on a pu manger une noix de coco si tu en manges trop tu peux être malade donc du coup on va juste regarder les la durabilité des trucs ok bon les gars toujours un voilà une petite save ah alors je fais une erreur oui alors je m'explique où est mon erreur je pars sans antidote je sais pas quand il va tomber à mon avis ce soir mais on va pas attendre on va faire gaffe si le cas échéant je venais à me prendre un poison je continuerai l'épisode comme ça je ferai exactement la même chose par la suite à ben on a encore trois rations là alors tu sais quoi on va sortir un bandage et on va se prendre l'arc parce qu'on va pas se faire mordre je pense pas je pense pas yes l'arc ici présent les amis le bandage on se met pas trop de trucs et j'ai zéro serving je vais essayer de me prendre quand même une truc de flotte ou alors attends je les refuel en entier ouais là je suis à zéro ok c'est dangerous ou pas de partir sans une autre dose ouais de toute façon j'ai plus de potatoes oh yes et ben tu sais quoi on peut juste les planter avant de partir comme ça quand on revient pourra remettre le plein je pense pas que l'aller-retour ça va me prendre ça vous voyez comment ça se passe voilà potatoes tu les mets dedans impeccable let's go tu rallumes le fire comme ça out of fuel ah il faut que je remette des machins ben c'est pas grave ça fait partie du j'aime pas mettre les fibres rousses là mais voilà ça fait partie de l'épisode je vais pas faire de cut ça prend cinq secondes les amis voilà il ya trois coups de de hache il faut dynamiser quand même les épisodes sinon vous allez tous partir tout cas un grand merci wow men qu'est ce qui se passe là en tout cas un grand merci à la petite trentaine de personnes qui suivent mais mes petits épisodes de survie ça me fait bien plaisir même si vous étiez que 10 je continuerai sans sans problème évidemment mais en tout cas je tenais à vous remercier ça me fait vraiment plaisir ouais genre un petit dernier l'autre on va le mettre pour la flotte ça me permettra de mettre un petit petit godet de flotte dans ma dans ma jarre avant de décoller pour avoir au moins pour boire au moins un coup là bas un coup frais bien sûr pas tomber malade avec la la noix de coq et un moustique qui vole là juste en face sur le mur petit salaud j'en ai deux comme ça je refaille ici je peux même collecter deux doses la chumide chumide et chumide donc ça c'est plutôt cool est ce que j'ai vraiment pas un pipi qui a poussé à tout hasard peut-être sur les potatoes c'est pas la même cadence un an non c'est pas la même cadence mais ça c'est ce qu'il vous faut les amis au moins trois potatoes le pipi partir à l'aventure fou le fou le comment dire avec l'antidote et tout c'est quand même mieux bon allez j'ai combien 3,4 donc le fuel je vais le placer dans une caisse où il me l'a bala dedans ok let's go on part à l'aventure on va voir enfin ah il ya un petit un petit peu de faute qui a coulé je l'entendu on drink avant de partir j'ai hâte de voir on va retourner sur la même île juste pour faire un peu jeter un petit coup d'oeil on va se tirer ça dans l'eau fait gaffe parce que tu es une anémone je crois c'est là une sorte d'anémone violette ouais celle là je crois que c'est cette saloperie la qui te pique et vient ici toi quand je regarde derrière moi putain faut être prudent et dans ce jeu faut être super vigilant aller les amis let's go est ce que je fais pas une connerie ma ma bite et mon couteau let's go les gars oh putain oh mais ça c'est de la boulette de ouf c'est de la boulette de ouf ah putain génial regardez moi ça les gars oh ça baisse ça baisse ça baisse annoncé franchement ça va oh putain mais un gain les amis sur l'exploration des autres îles regarde t'en ai une là bas à droite en encore une ici dans l'angle t'as celle là là ici fin putain nice 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 alors du coup ça fait au moins deux ou trois jours de survie que je suis plus allé sur cette île on arrive à 17 minutes les gars allez encore cinq petites minutes vite fait faire l'explo alors je laisse j'aurais pu cut pour dynamiser la vidéo encore une fois mais là ça vous donne le le timing quoi c'est hallucinant le gain de temps tu peux gérer la direction comme tu veux parce que la voile impossible impossible les gars soit je suis une brêle ou soit j'ai un problème sur les touches stop engine on a consommé un poil de zob blanc un poil de zob les gars bon bah qu'est ce qu'il nous faut j'en sais rien mais il nous faut des trucs ouais du minerai alors oui j'y était il ya deux ou trois jours de survie on va vérifier si éventuellement est réelle et les sangliers ils ont pas repop donc ça les young palm tree ça c'est plutôt cool comme ça on se fait du cordage direct ça c'est plutôt cool à merde pourquoi j'ai fait ça c'est pas grave ça c'est un snake on lui balance ce que je pourrais peut-être trouver on pourrait faire les épaves mais les épaves c'est plus les épaves c'est plus intéressant quand t'es un antidote ok toujours aussi bon le le mec attends je me casse il est là bas je vais la récupérer attend 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 à une to cool down je suis cool mec qu'est ce que tu racontes juste voir s'il n'y a pas de sanglier qui a il est là ce petit salopard c'est de la merde ce truc il ya même des potatoes alors est ce qu'elles ont repop il ya même une plante pipi aussi ici des sticks on n'en a pas vraiment besoin surtout du du cordage qui est intéressant parce que c'est souvent la 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 misère le temps de repop sur l'île je crois qu'il y avait une plante pipi c'est dans les petits feuillages comme ça que tu la trouves un il me faut un petit stack de pierre encore à ni to cool je suis cool mec man ouais j'ai trop bougé fait j'ai fait trop le fou quoi c'est ça que tu veux me dire mais pendant mon épisode je peux pas faire autrement mon pote il faudrait que je me prenne un un petit remontant tiens ça c'est vrai ça on peut peut-être trouver là on l'a jamais fait encore il me semble que c'est alors pas l'aloe et selve pas l'antidote ouais c'est ça je crois le gauze ou le brest boost donc ça il faut de la juga ben là il y en a une déjà on va essayer d'en trouver une deuxième pour donner un petit coup de boost au serpent tant pis si je dois calme down en plus tu les vois pas ces enfoirés t'entends juste oh ajougat ok on va voir si ça marche j'ai jamais testé sortir une noix de coco comme ça oh et impeccable ça qu'est ce qu'il me fallait que ça oui faire le le coconut flasque alors on se fait une coconut flasque ouais mais mec putain tu me suis c'est un truc de ouf ça c'est bon la pose là par terre si tu peux pas le à c'est un des nouveaux bugs ça putain maintenant j'ai tout jeté là là ça et ça tasse un nouveau bug normalement quand tu peux crafter un truc tu peux tout crafter et quand ça enfin bref tu m'as ok ça c'est fait bon ça remonte je me suis calmé mais c'est comme hindi bon ben je sais pas je sais pas si c'était ça quoi qu'il en soit les young palm tree tac tac ok vite fait on fait un petit tour on essaye de voir ce qu'on peut un petit peu ramasser évidemment le mieux le must les yukas ça entre 5 et 7 je crois suivant le yukas alors c'est pas c'est pas vraiment l'idéal mais on est il arrive toujours des pas double clic attention bruit de serpent si on trouve un petit une petite plante pipi là dedans les plans champan faire à la maison c'est tout petit tu vois c'est juste une petite boule verte pas dans les petits feuillages comme ça ça c'est vraiment la plante bon en tout cas les facochers ils n'ont pas repop donc pour les les refiners de spears machin lance pour le le requin faudra vraiment pas se couper parce que ça coûte méga méga cher ok bon ben mon refus d'aide naïf il est raide on va voir jouer un petit truc là bas peut-être qui dépasse on pouvait trouver en live non on fait vite fait ça oh là là 22 minutes lorsqu'on tu traînes tu traînes tu traînes tout le monde s'ennuie et à déserté ton épisode dégueulasse bon voilà je suis venu pour ça est ce qu'il reste encore juste un petit minerai sur tout ça parce que ça c'est des cordes et stick tu en as feuilles de j'avais le droit de faire des trucs rapides et maintenant tu m'interdis d'en faire ouais enfin bref les petits bugs encore malheureusement il n'y a plus de minerai j'ai peur de visiter une épave mais pour le fun vu qu'on a fait le déplacement bien sûr jusqu'ici on fait une dernière une dernière corde on va essayer d'inviter une vie visiter une vite fait celle là là bas on va y aller à la hache donc les sangliers repoppa faut vraiment découvrir toutes les îles donc il faudra alors je me répète bien sûr mais je radote comme une vieille grand mère mais il faudra faire gaffe là pour la chasse aux requins à des torches on est 50 on va les visiter l'autre là bas et avant qu'il fasse nuit bug merci elle m'a l'air bien grande j'ai pas envie de me faire piquer quoique si je me fais piquer j'ai de quoi crafter un antidote je pense que le pipi sera il sera revenu on se fait ça vite fait que vous voyez quand même quelque chose de l'épisode quelque chose d'intéressant bien sûr tu vas me dire qu'il n'y a pas de coffre là oh ah yes e to pick up on découvrira à la base évidemment ce qu'il ce qu'il contient il y avait peut-être encore autre chose si on aurait fouillé avait l'air d'avoir une sorte de d'avoir un étage supplémentaire là c'est le risque là je tire tout droit je sais pas je chope une année mode poissonnette et je suis baisé oh il y a un pipi je crois là ah non tu as rêvé gorskull bien sûr allez let's go les amis on est reparti donc vous voyez d'ici on voit clairement ce que je disais tout à l'heure le la 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 proéminent proéminence fin le tu m'as compris le stars engine ah putain même les marches arrière c'est fucking nice là les gars et voilà on va arriver là bas donc on aura certainement le le pipi qui aura poussé on sera full flotte des rations si on a faim quand même et mais en fait je suis trop con rappelle toi je suis parti en mettant la ration en mettant des des trucs dans le le rafting mais je partais pas avec le rafting en tout cas c'est super cool hein les mecs vous voyez le ça vaut vraiment le coup de se taper le les îlots à côté au début avec le radeau où il est l'épisode vous allez m'engueuler peut-être ou peut-être pas oh et ça vaut vraiment le coup de faire avec le radeau et que la rame parce que la rame elle te elle te permet de vraiment contrôler ta direction la voile ça n'a pas marché d'un poil alors comme les contrôles sont en anglais et j'ai peut-être mis les mauvaises touches et puis vu que c'est en azerti qrt je sais pas quoi c'est un peu la merde donc on a fait l'aller-retour les mecs avec un huitième on a fait l'aller-retour avec un huitième c'est c'est un plaisir là ça est un plaisir de à ça est un méga plaisir et pour la fin de cet épisode ouvrons ouais bon superbe trésor une petite sauvegarde et voyons voir si notre pipe est là maintenant va falloir remettre de l'eau et tu vois on peut déjà collecter de nouveau il a toujours pas poussé mais voilà faut compter à mon avis deux jours et demi de survie c'est ce que je l'ai dit en début d'épisode donc au moins deux jours et demi de survie pour avoir le pipi donc sur ceux les amis merci encore une fois de m'avoir suivi prochain épisode soit ça sera le l'épisode construction soit ça sera le trophée shark on verra donc je vous laisse la surprise sur ce portez vous bien à bientôt ciao